bonjour et bienvenue au bélier pour ce tarot scope du mois de juillet 2021 on va regarder ensemble dans cette vidéo les tarots pour vous donc ça s'adresse aux signes solaires mais aussi aux ascendants et aux signes lunaires ce tarot scope est fait pour vous donc après ces tarots on ira faire un tour dans l'oracle des miroirs suivi de mademoiselle le normand pour voir l'aspect relationnel ce qui ça ce que ça nous dit pour le mois de juillet et on terminera par béline j'avais envie qu'on aille faire un tour qu'on termine par lui et je me demande si le mois d'août je vais pas le faire exclusivement avec le béline je sais pas je vais y réfléchir et je vais regarder ce que je peux faire alors pour ce mois de juillet pour vous les béliers ascendant bélier signe lunaire on y va c'est parti alors on a une roue de fortune on a un cavalier de bâton et on a un 4 de coupe le dodex est un cavalier d'épée qui est suivi d'un 8 de bâton ce qui est vraiment pas mal pour vous les béliers alors on commence par cette roue de fortune cette roue de fortune elle annonce un nouveau cycle ça c'est le dynamisme qui est de retour chez vous là les béliers mais c'est c'est plutôt pas mal surtout si vous êtes dans un nouvel emploi parce que quand je vois un cavalier d'épée évidemment que ça va me parler d'emploi ou de passion on pourrait même voir ici une pratique sportive accompagnée d'une alimentation plus équilibrée et c'est vous qui êtes à l'initiative du changement cette roue de fortune elle annonce la réussite l'évolution par la progression elle nous parle d'événements inattendus mais moi elle me parle surtout de chance pour vous les béliers au mois de juillet donc là il ya vraiment une volonté de d'amorcer un nouveau cycle chez vous vous avez vraiment envie de démarrer quelque chose de nouveau dernier on a ce cavalier de bâton donc ça c'est un on pourrait parler d'un changement de programme il ya les modifications dans l'habitat ou le déménagement ça pourrait concerner l'étranger aussi ça c'est une carte qui me parle aussi d'un déménagement à l'étranger ça pourrait annoncer aussi l'arrivée d'un inconnu parce que celui ci c'est un cavalier il arrive au galop c'est un messager aussi donc il pourrait nous annoncer ça l'arrivée de quelqu'un d'inconnu dans votre entourage sur l'aspect pour pardon sur l'aspect professionnel ça pourrait nous parler d'un travail sur la route on pourrait voyager c'est peut-être un travail qui va vous amener à vous déplacer bon en tout cas ici ça me parle d'un départ ce sont des fondations pour l'avenir ce cavalier ici c'est tout ça c'est dû à votre persévérance c'est votre persévérance qui paye et le cavalier ça reste quand même quelqu'un de romantique parce qu'ici ça pourrait nous parler aussi d'un travail avec quelqu'un en collaboration ou avec un partenaire ici quand c'est accompagné d'un cadre de coupe voyez vous il faut faire attention parce que avec ce cadre de coupe il faut faire preuve de prudence faire attention à ne pas se faire gruger par un collaborateur par exemple voyez là ça peut nous parler de ça avec le cadre de coupe bon sinon ce cadre de coupe lui il nous parle d'une relation dans la durée alors il a deux aspects quand il est vu sur un aspect positif il nous parle d'une relation durable et avec un des échanges harmonieux quand il est vu dans un aspect négatif ici on parlerait d'un d'un refus de s'engager dans une relation alors dans une relation solide il y aurait une prise de distance qui serait faite parce que le cadre de coupe moi il me parle plus d'un écœurement qu'autre chose donc ça me parle de ça alors moi j'ai à l'oeil ce cavalier d'épée parce que ce cavalier d'épée il est il est plutôt positif celui ci mais avec un cadre de coupe le cavalier d'épée ne donne pas du tout la même signification ici ça pourrait nous dire d'être prudent de faire attention aux opérations financières très risquées la libération n'allez pas risquer quelque chose au mois de juin et si vous sentez pas une affaire ni à l'époque moi je vous le dis parce que l'association des deux ça nous donne ça par contre quand on prend le cavalier seul ça c'est un défenseur puissant c'est un point de comparer un soldat ou un tireur d'élite très expert enfin c'est un expert en lien alors il annonce la réussite ce cavalier d'épée il est là pour vous aider vraiment véritablement ce cavalier d'épée parce qu'il a une rapidité d'action et en plus qui est confirmée dernière avec celui de bâton donc là c'est très rapide et lui il prend le mal à la racine c'est à dire que lui il va vous encourager à remettre en question ce que vous croyez de vrai à propos de vous lui il est là pour déraciner toutes ses croyances et toutes ses peurs alors on peut dans cette carte ça nous parle d'un homme c'est quelqu'un qui est assez jeune qui a moins de 35 ans c'est quelqu'un de dynamique cavalier d'épée c'est parce qu'on peut parler de vous mais on peut parler de quelqu'un qui arrive dans votre dans votre entourage je vous rappelle avec ce cavalier de bâton ça peut nous parler de l'arrivée de quelqu'un d'inconnu dans votre dans votre horizon donc en tout cas c'est quelqu'un qui a une énergie dite révolutionnaire c'est quelqu'un de galant mais c'est quelqu'un qui amène une impulsion de mouvement de changement il ya du mouvement mais dans le changement et c'est très positif parce qu'un cavalier d'épée quand il apparaît dans un tirage c'est forcément pour de la réussite donc là les béliers il ya vraiment de la réussite annoncée avec une roue de fortune qui me parle de mouvement de changement mais qui me parle aussi de chance ça s'annonce très très bien pour vous au mois de juillet les béliers alors on va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs pour le mois de juillet pour vous on va regarder ce que ça dit alors ici on a la carte de l'enfermement même pour beaucoup on sort de situations compliquées les béliers mais on sort forcément avec cette roue de fortune vous sortez vraiment qu'il ya un nouveau cycle il ya un nouveau cycle qui sont qui s'instellent alors à la sortie de ce cet enfermement va peut-être vous créez de l'instabilité alors cherchez quelques-unes les chercher s'ils viennent pas nous parlent du temps ouverture une femme le compromis on va chercher une dernière c'est pénible un conseil est long comme ça on a la sexualité le dote avec nous parle des amis de l'amitié du cercle amical du réseau amical donc là il ya un rapport avec les amis il ya quelqu'un qui ah c'est peut-être l'inconnu si c'est un ami il faut en tout cas il ya une opportunité qui vous est apporté par l'intermédiaire d'un ami ici dans ce compromis il ya quelque chose là il ya un ami qui intervient pour vous qu'est ce qu'on a derrière où on a le miroir magique le travail le boomerang la fatalité l'étranger alors ça 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 s'adresse à certains beignets que je connais avec qui on a eu des consultes avec la carte du retour dernier haut et on a l'argent derrière on va les prendre c'est de l'or alors on a l'amitié ici on a force il ya là il ya un ami qui intervient pour vous c'est quelqu'un qui vient vous donner un coup de pouce ici derrière on a le miroir magique donc là c'est il est clair que tout ce qui a été problématique jusqu'ici on résout des problèmes je vous rappelle qu'on a la route fortune il ya un nouveau cycle qui s'amorce chez vous et vous pourriez être aidé par un coup de pouce là d'un ami derrière on parle du travail donc là à mon avis les béliers si vous étiez dans l'attente d'une réponse ici les choses bougent et dans votre sens derrière on a le boomerang donc ça me parle ou d'une proposition qui revient il ya peut-être quelqu'un un employeur que vous avez quitté mais finalement on revient on retourne travailler pour lui ou alors une proposition qu'on avait peut-être ou raté ou alors qui ne nous avait pas semblé intéressante à ce moment là la proposition revient et voyez ça pourrait matcher cette fois ci derrière on a la fatalité la fatalité c'est la fin de quelque chose moi ça me fait vraiment penser à cette route fortune il ya quelque chose qui s'arrête et qui redémarre derrière on a la carte de l'étranger donc on arrête avec l'étranger moi ça je pense à des gens là qui travaillent à l'étranger là c'est terminé on ne va plus travailler à l'étranger on revient près de son domicile la carte du retour avec l'argent ici ça vous revenez sur une histoire de salaire ici il ya vraiment il ya vraiment cette histoire là si on est dans le domaine professionnel ici on revient sur une histoire de salaire qui peut être demandé à être négocié alors ici on est vraiment dans le domaine professionnel dans ce dos de deck donc regardez si ça vous parle si c'est pas dans le domaine professionnel ça pourrait être par exemple dans le cadre peut-être personnel sur l'obtention d'un d'une indemnité par exemple ou d'une rupture convent même on est encore dans le travail d'une rupture conventionnelle ça pourrait nous parler aussi d'un divorce il ya peut-être un divorce là qui se passe pas bien on aurait donc l'ex qui serait sur le point de revenir ici ça pourrait nous parler de ça aussi la personne serait sur le point de revenir et on ne se serait peut-être séparés à cause du travail justement mais on a un miroir magique donc regardez dans quel domaine ça vous parle parce que ici on est moi ça me parle beaucoup dans le domaine professionnel mais regardez chez vous alors ici l'enfermement vous sortez l'enfermement les béliers avec cette instabilité qui traîne derrière ça fait longtemps que ça dure bon ici ça la première partie c'est ce que vous avez vécu la carte qui domine votre tirage c'est celle ci c'est l'ouverture ça c'est une opportunité c'est une proposition que l'on voit se faire ici il ya vraiment quelque chose qui bouge chez vous les béliers et moi je vous le dis je vois vraiment un nouveau cycle se pointe et chez vous là vous avez une opportunité à aller dans la direction que vous voulez parce qu'ici on est une clé cette clé montre que vous ouvrez vraiment la voie qu'il vous convient le mieux et là avec le soleil c'est la réussite ça c'est une opportunité en or derrière on a la carte de la femme donc ça peut me parler de vous en tant que femme ou alors c'est une opportunité qui vous est offerte par le biais d'une femme c'est peut-être cette femme qui vous offre ça c'est avec la carte de l'amitié en dos de deck c'est pas étonnant et ici on a la carte du compromis avec la sexualité la femme peut être vue aussi elle peut être traduite cette carte par le manque de prise d'initiative et l'ouverture viendrait justement parce que on a arrêté de chercher ou de se prendre la tête avec la problématique qui se présentait on a arrêté de chercher mais la femme elle ne fait plus rien elle arrête elle abandonne et du coup le fait qu'elle lâche prise comme ça et bien d'un seul coup on a quelque chose qui arrive on est une négociation ou alors une conciliation et on acte quelque chose ici on signe un compromis et la sexualité moi ici elle me parle plutôt d'un désir ardent c'est peut-être un désir que vous aviez au fond de vos tripes il y avait quelque chose que vous aviez envie de réaliser et ici voyez vous passez vous avez une sacrée opportunité je vous le rappelle vous avez une opportunité à au point où vous signez un compromis pour aller dans la direction vous voulez alors je ne sais pas si on parle peut-être d'un travail peut-être qu'on parle d'un déménagement parce que moi quand je vois cette ouverture on peut parler aussi d'un déménagement puisque dans l'enfermement et l'instabilité peut-être qu'on était dans un logement qui nous convenait plus ou alors qui était peut-être trop cher ou trop petit en tout cas ici on a une opportunité à ce que ça bouge que ce soit pour louer acheter même vendre mais là il y a quelque chose qui bouge chez vous va demander mademoiselle le normand ce qu'elle nous dit où là il y a du monde on a le vaisseau la carte d'aider les masques le courrier le courrier tombe sur l'opportunité il est possible qu'on parle d'un contrat il est possible qu'on parle d'une bonne nouvelle d'un courrier qu'on reçoit qui nous annonce qui nous annonce quoi une personne influente et on parle de récolte on parle d'argent il ya vraiment quelque chose qui bouge chez vous il y en a trop j'en ai besoin que d'une et on a les oiseaux bon ben ici c'est clair on parle d'amour chez les béliers le mois de juillet on parle d'amour alors ici mademoiselle le normand vous parle voyez sur la carte de l'enfermement moi j'ai le vaisseau le vaisseau lui c'est il passe au dessus de cette chaîne de montagne c'est à dire que là c'est comme si vous étiez enfin libéré de quelque chose au point où les problèmes disent c'est pas qu'ils disparaissent et que vous passez au dessus il ya vraiment quelque chose qui vous permet de sortir de cet enfermement vous vous passez au delà des montagnes bon c'est là ici la carte d'aider chez mademoiselle le normand ici me parle de chance elle me parle d'opportunité mais elle me parle surtout que vous allez provoquer cette chance c'est vous qui l'a provoqué mais avec cette route fortune qui me parle ici c'est vous qui impulser le mouvement donc il ya vraiment chez vous il ya cette volonté de bouger quelque chose derrière on a les masques alors les masques ici vous risquez vous avez vous voulez bien oser provoquer votre votre chance mais chez vous il ya quand même une certaine peur qui qui est présente vous en avez peur mais vous y allez même si vous avez peur vous y allez vous partez vers le changement et vous avez raison parce que derrière on a cette lettre avec les fleurs de lys la récolte et les oiseaux ici on nous parle d'une nouvelle qui arrive alors ça peut être un contrat ça peut être un courrier officiel ça peut être un en tout cas le courrier officiel vient d'une personne très influente là on parle de quelqu'un alors ça pourrait être un employeur ça pourrait être un courrier d'un auteur ça pourrait être un courrier des impôts en tout cas ça c'est quel c'est forcément ça annonce forcément une bonne nouvelle parce que derrière cette carte moi j'ai la récolte donc là où c'est l'obtention d'un héritage ou c'est l'obtention d'une augmentation d'une prime en tout cas vous voyez ici chez vous ce que ça vient raisonner en termes d'argent si vous attendiez quelque chose qui vous mettez dans un pétrin pas possible ici sachez qu'ici on sort de cet embarras parce qu'on a un courrier qui vient de nous annoncer une bonne nouvelle et là on parle d'argent avec les oiseaux ça c'est une information qui circule vite et à ces oiseaux ce sont des chouettes ici on parle de sagesse c'est une information qui circule mais c'est de la sagesse il ya vraiment quelque chose vous avez appris de vos erreurs les béliers il ya des choses qui arrivent et c'est grâce à votre détermination à changer de regard il ya vraiment cette idée là chez vous là les béliers en tout cas il ya de la il ya de la récompense un ici alors on va les voir où elle est dans le béline ce qu'ils nous disent les béliers mais ils nous parlent de la sagesse on va pas les prendre il y en a trop mais mieux s'ils nous parlent de sagesse alors on a encore une fois la carte de l'amitié qui sort mais bélier il ya vraiment enfin moi je n'oublie pas cette carte de l'amour ici il est possible que cette nouvelle tombe à pic et ça pourrait même venir d'un amoureux d'une amoureuse enfin bon chez vous il ya de l'amour ou alors toutes ces bonnes nouvelles l'oeuvre vont vous permettre de vous libérer et vous allez enfin pouvoir consacrer à des choses plus cool plus douce alors on va y voir de quoi ils nous parlent avec l'amitié le béline nous pendent la carte de la ruine alors sous saturne ici c'est la ruine du temps il ya quelque chose on avait la carte du temps là derrière il ya quelque chose ouais il nous confirme un béline c'est vraiment chez vous il ya quelque chose là avec le temps et l'amitié par de la grâce il ya vraiment quelque chose qui ce qui se termine qui prend fin il ya quelque chose qui prend fin et là il ya quelqu'un qui intervient pour vous il ya vraiment quelque chose on va aller en chercher deux pour voir au bas et le béline nous confirme mademoiselle le normand il nous parle de deux bonnes nouvelles on avait on a le courrier ici un qui ce courrier qui est sur la carte de l'ouverture je vous rappelle quand même ça domine votre tirage si le béline nous parle de deux bonnes nouvelles c'est hallucinant quand même on va aller voir plus loin si vous êtes dans l'attente de nouvelles moi je vous dis un mois de juillet vous y voyez beaucoup plus clair on a les béliers alors on nous parle de l'eau du déplacement ici on parle d'un déplacement sur l'eau peut-être que ce sont des vacances mais ou alors ça peut me parler d'un déplacement aussi c'est pas forcément sur l'eau quoi qu'ici on pourrait parler des émotions si alors on a deux bonnes nouvelles ici avec la carte de l'ennemi et le déplacement ça les bonnes nouvelles avec la carte de l'ennemi le déplacement ici on pourrait vous appeler à vous déplacer pour régler une histoire l'ennemi c'est quelque chose qui vous a contrarié l'ennemi ça pourrait être par exemple le manque d'argent qui vous a absolument mis dans une situation déplorable et ça serait ça l'ennemi voyez l'ennemi c'est pas forcément quelqu'un ça peut être aussi une situation le fait d'être bloqué dans les dents dans la dans le fait de pas pouvoir prendre et poser des actions parce que manquerait peut-être de quelque chose d'argent de temps de bon bref ici ça peut être ça les ennemis en tout cas il ya deux bonnes nouvelles qui vous amènent à vous déplacer les béliers et moi je vous dis ça va être ça va être libérateur en cette histoire libérateur au point qu'ici ici j'ai la tour qui qui s'effondre cette tour qui s'effondre ici il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'offre moi je reviens là dessus encore une fois la route fortune elle me parle bien de quelque chose de beaucoup plus libre de beaucoup plus c'est du mouvement c'est du changement mais ici ça me parle de chance donc cette tour qui s'effondre et qui explose moi elle me parle bien du fait que ces bonnes nouvelles cette amie cette personne qui intervient pour vous c'est la fin de quelque chose et bah oui derrière ça nous reparle d'amour ici ça nous reparle d'amour comme chez mademoiselle le normand alors en effet ici il ya quelque chose qui s'effondre et on là ici ça s'effondre et derrière regardez on a les pénètre toutes neuves voyez il ya une transformation il ya un changement le passé ici s'effondre et explose pour donner place à quelque chose beaucoup plus aligné avec vous c'est vraiment le message regardez derrière on nous parle d'amour on nous parle d'une union alors si on parlait peut-être le béline nous parle d'une rupture ici d'une grosse dispute qui pourra mettre fin une relation sachez que derrière on a quelque chose d'intéressant qui se présente à vous ensuite le béline derrière nous parle des honneurs de la famille et de la paix alors là là les honneurs la famille et la paix ici vous sortez avec tous les bénéfices de cette de cette rupture ou de cette fin ça peut être une fin c'est pas forcément une rupture amoureuse en tout cas vous sortez avec le soleil c'est forcément joyeux c'est forcément plus lumineux et plus chaleureux derrière on a avec la famille et la paix les deux cartes sont sous vénus ici il ya vraiment quelque chose qui vient vous soulager les béliers je ne sais pas ce que c'est mais rien qu'à regarder les cartes moi j'ai l'impression d'avoir un poids au moins dans l'estomac en tout cas les béliers ce mois ci le mois de juillet est un mois de changement c'est un mois de transformation il ya un nouveau cycle qui s'offre à vous que ce soit sur l'aspect professionnel personnel ou amoureux en tout cas il ya quelque chose il ya une récolte qui se fait des bonnes nouvelles qui arrivent par l'intermédiaire d'une personne qui a beaucoup d'influence et qui vient vous aider ça pourrait même être un ami moi je vous invite à me laisser un message pour me tenir au courant j'attends de vous lire vous savez je vous remercie infiniment pour vos abonnements vos partages vos likes vos commentaires vous donnez mais vraiment vie à cette chaîne et moi je vous mais je vous adore mais vous pouvez pas savoir à quel point je vous aime pour ça et puis moi je vous souhaite un agréable mois de juillet allez voir votre ascendant s'il vous manque des informations et puis on se voit très vite pour d'autres vidéos je vous embrasse très fort les béliers et je vous dis à bientôt